L'association Drupal France et Francophonie vous présente les podcasts du Drupal Camp Paris 2013. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site www.drupalcamp.fr Et à des lieux des distributions Drupal, par Simon-Georges. Bonjour à tous. On va parler de distribution. Je ne vais pas vous expliquer tout de suite ce qu'est une distribution. Je vais d'abord faire un tout petit peu d'historique. Et vous expliquer pourquoi on en est arrivé à faire des distributions en Drupal. D'où ça vient historiquement, comment ça a évolué, où on en est maintenant. Et puis je ferai un état des lieux des différentes distributions les plus utilisées. De comment on peut éventuellement s'en servir. Et puis une petite démo de ce qui se fait. Donc pour me présenter, je m'appelle Simon-Georges. Je travaille à Makina Corpus, une société toulousaine et nantaise. Pour ceux qui sont sur l'IRC, je ne reconnais pas ici. Mais éventuellement, on me trouve sous le pseudo Saïsaï. Je suis co-administrateur de la traduction francophone et co-mainteneur d'une dizaine de modules. Et je fais énormément de patchs, souvent pas très compliqués. Je fais plutôt beaucoup, beaucoup de petits patchs. Il y en a dans la salle qui ont l'habitude. Un patch d'une ligne, c'est un peu devenu ma marque de fabrique dans Drupal. Donc je fais plutôt beaucoup de petites contributions que des très grosses contributions. Ce schéma-là est assez connu dans la communauté Drupal. Ça montre un peu l'évolution du nombre de modules. Donc si vous avez l'habitude de faire un peu de Drupal, ou même si vous avez déjà essayé de faire un site, vous avez dû vous rendre compte assez vite qu'il y a un océan de modules qu'on peut assez vite se perdre dedans. Ce n'est pas forcément facile de trouver exactement ce qu'on cherche. Il y en a vraiment beaucoup. Non seulement il y en a beaucoup, mais plus ça va, plus il y en a. Et plus il y en a vraiment de plus en plus. Donc voilà, aujourd'hui on est à plus de 22 000. Ça monte vraiment énormément. Du coup, un problème qui s'est posé assez tôt, c'était quel module choisir. Et non seulement quel module choisir, mais même quel module au pluriel. Parce qu'en fait, certains modules sont incompatibles avec d'autres. On va trouver des cas d'utilisation d'un qui sera parfait, mais un module incompatible avec lui-même. Donc pour répondre à ça, il y a plusieurs réponses. La première, c'est l'expérience. Quand on fait du Drupal depuis longtemps, à force on connaît les bons modules, on connaît ceux qui ne sont pas excellents, ceux qui ne vont pas bien les uns avec les autres. Quand on vient de débuter, c'est beaucoup plus dur. Du coup, une bonne solution, c'est les distributions. Et la toute première, c'était le 29 septembre 2008. Une société qui s'appelle Aquaya, qui est assez connue, puisque c'est la société du créateur de Drupal. Ils ont publié une distribution qui s'appelait Aquaya à l'époque, et qui contenait en fait simplement une sélection de modules. Donc c'était, de mémoire, une soixantaine de modules. Avec aucune préconfiguration, juste vous trouviez dans une archive 60 modules qui fonctionnaient pas trop mal ensemble, qui répondaient à un certain nombre de besoins, qui pouvaient servir de base de site en fait. Pour nous, développeurs, c'était surtout un bon indice de quels étaient les modules qui allaient être suivis par Aquaya, qui allaient être bien maintenus dans la communauté, qui étaient relativement stables. Donc c'était, même pour nous qui connaissions déjà ces modules, c'était un indice, par exemple, pour en préférer un plutôt qu'un autre. Parce qu'on savait qu'il avait probablement l'appui de toute la communauté derrière. Donc c'était très bien, mais c'était pas top, au sens où c'était juste une sélection de modules. On vous aurait donné une liste avec 60 modules sur un papier, c'était à peu près pareil. C'était juste plus rapide à installer. Bon, c'était la toute première distribution. Ensuite, c'était donc l'année d'après, en 2009, une société qui s'appelle Development Seed, qui a publié un module. Le module en lui-même s'appelle Features et permet en fait d'extraire, sous forme de modules, de la configuration que vous faites sur le site. Donc par exemple, un type de contenu, une views, des panels, des modules Drupal assez connus. On pouvait extraire ces configurations-là, sous forme d'un petit module. Alors un cas typique, c'est vous faites beaucoup de sites pour des clients et on vous demande systématiquement des actualités sur le site. Sur le premier site que vous faites, vous allez créer ce qu'on appelle une Features avec un type de contenu actualité, une views qui va vous lister ces actualités, un panel qui va vous présenter cette actualité de façon jolie, intégrer d'autres, des diaporamas par exemple, de photos pour l'actualité. Vous allez extraire toute cette configuration que vous avez faite en cliquant dans une Features et cette Features, vous allez pouvoir la réutiliser sur tous vos sites. Et donc, suite à ce module-là, on a vu apparaître des distributions qui justement utilisaient des Features. Donc en plus de modules de la communauté, ça amenait des préconfigurations de modules, des types de contenus déjà tout fait. Et donc les deux premières, ce que j'appelle vraies distributions, au sens où il y avait vraiment du travail fonctionnel réalisé et aussi une interface graphique particulière, ont été Open Atrium et Open Publish. Elles existent toujours aujourd'hui, elles sont toujours utilisées. Open Atrium était vraiment ciblée pour les intranets et Open Publish, à la base c'était pour les sites de presse. Vous voyez, ça c'est le thème d'Open Publish. On reconnaît un thème assez classique de sites de médias. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure d'Open Atrium et des possibilités qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc ça c'était les deux premières vraies distributions et notamment Open Atrium qui avait un besoin fonctionnel très ciblé, très adapté, a pas mal motivé les gens à créer des distributions et essayer de se concentrer en fait dans Drupal pour dire, bon ben si on trouvait une suite de 10-15 modules qui vont très bien ensemble, qui répondent parfaitement à un besoin, autant publier une distribution et permettre aux autres de s'en servir. Ou au moins de se servir de ça comme base d'un nouveau site. Donc on a vu pas mal de distributions fleurir. Je reviendrai tout à l'heure sur les plus utilisés. Mais un peu plus tard, la société Festu Technology a publié un module qui s'appelle Apps. Et donc Apps, c'est une application. Vous avez probablement l'habitude d'utiliser des apps si vous avez des smartphones. Et donc, qu'est-ce qu'une apps ? En fait, c'est une features avec plus de potentiel, plus de configurations, plus de richesses, plus de traitements métiers. C'est simplement une grosse features. Là-dessus, on voit apparaître des systèmes de serveurs d'applications où vous allez pouvoir télécharger des applications. Certaines sociétés vous permettent de télécharger des applications. On en trouve sur Drupal.org. Donc en fait, ça reste des modules Drupal. Simplement, c'est des modules qui intègrent plusieurs autres modules et qui leur permettent de bien tourner. Ça se trouve de plus en plus et on va probablement évoluer. Je dis probablement parce que pour le moment, on n'en a pas encore la trace. On va probablement évoluer vers une professionnalisation des distributions et des distributions de plus en plus riches, de plus en plus fonctionnelles. Vous allez vraiment pouvoir installer cette distribution et ne rien faire d'autre, directement l'utiliser sur un site. Donc je vais en arriver à qu'est-ce qu'une distribution en Drupal ? Drupal initialement, c'est un cœur et des modules qui se greffent dessus. En plus de ça, dans les distributions, on peut rajouter de la configuration. Donc les modules que vous allez installer vont être pré-configurés. Vous n'aurez vraiment rien besoin d'installer en plus là-dessus. On trouve souvent maintenant sur toutes les distributions un thème adapté à la distribution. Donc une interface graphique vraiment adaptée au contexte fonctionnel. Et on trouve ce qu'on appelle un profil d'installation. Qui a déjà installé un Drupal manuellement dans la salle ? Si vous avez installé juste le cœur Drupal, vous avez installé ce qu'on appelle le profil d'installation standard. À l'installation d'un Drupal, il vous permet de choisir entre minimal ou standard. Ça détermine combien de types de contenus il va créer, quelles configurations vont être créées avec. Ça, c'est ce qu'on appelle un profil d'installation et on peut faire beaucoup plus de choses que ça. Et dans les distributions, notamment, puisqu'on intègre un certain nombre de modules, les profils d'installation sont là pour ajouter de la configuration sur ces modules et vous permettre de les utiliser directement à nouveau sans rien faire derrière. Ces profils d'installation, c'est vraiment ce qui donne de la richesse aux distributions. Parce qu'ils peuvent parfois durer assez longtemps, faire énormément de configurations, importer des contenus, migrer des contenus, faire pas mal de choses. Pour la petite histoire, de plus en plus, nous, quand on livre un site à un client, on fonctionne exactement de la même manière. Ce qu'on lui livre, en fait, c'est une distribution. C'est-à-dire, on lui livre les modules dont il va avoir besoin et un profil d'installation qui les configure pour que ça réponde exactement aux besoins fonctionnels spécifiés dans le cahier des charges. C'est de plus en plus la façon de fonctionner des shops Drupal, donc des sociétés qui font du Drupal. Ça répond à peu près à toutes les problématiques qu'on a dans l'écosystème Drupal. Ça vous permet, en tant que professionnel Drupal, de réutiliser éventuellement d'un site à l'autre du paramétrage que vous faites en copiant tout simplement des bouts de profil d'installation et en les réutilisant sur tous vos sites. Ça permet d'utiliser des modules standards sur tous les sites que vous livrez à des clients. Donc, ça vous permet petit à petit d'avoir un bagage de modules que vous pouvez réutiliser de site en site et donc de gagner du temps en développement simplement. Ça permet aussi du coup aux clients qui en bénéficient de concentrer de l'argent sur développer plus de valeurs ajoutées et tout ce qui est fonctionnalités standards, justement listing d'actualité, diaporama d'images, on reste dans la logique Drupal. Plus ça va, plus les modules disponibles sont en quantité, en qualité et vous pouvez vous concentrer sur les fonctionnalités du métier, ce qui fait la valeur ajoutée du site du client et pas ce qu'on va retrouver sur tous les sites. À l'heure actuelle, par exemple, quand vous faites un site Drupal, ça paraît souvent aberrant de coder à la main un système de newsletter pour le client. Il y a des tas de modules qui font ça, des tas de services web qui font ça, autant s'intégrer avec ce qui se fait et autant consacrer de l'argent à quelque chose qui va apporter beaucoup plus de valeur ajoutée à votre client. Éventuellement, ça peut être dans la chambre graphique, passer plus de temps sur une chambre graphique travaillée, passer plus de temps sur un module métier, sur une intégration avec le système d'information du client. La plupart des besoins fonctionnels de base vont être disponibles. Donc, une distribution, ça sert à ça. À l'heure actuelle, sur Drupal.org, vous avez vu tout à l'heure qu'on a plus de 22 000 modules. On en est à, je crois que j'ai fait la présentation au début de la semaine, je n'ai pas vérifié si c'était toujours ça, mais on était à 634 distributions. Il faut vous rendre compte que les distributions, c'est ce qu'il y a de plus récent dans l'écosystème Drupal. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, il y en avait une. Il y a 3 ans, il y en avait 5. Là, on est à 634 et ça augmente de jour en jour. On a de plus en plus de sociétés qui font du Drupal, qui travaillent justement avec une distribution de base pour tous leurs clients qui vont mettre cette distribution sur Drupal.org. Vous allez trouver pas mal de distributions qui sont en fait des profils d'installation de départ pour des sociétés qui font du Drupal. Mais vous allez en trouver énormément aussi qui couvrent des besoins très fonctionnels et très ciblés. Par exemple, il y a une distribution Wiki où en gros, vous l'installez, vous avez quelque chose qui fonctionne plus ou moins comme Wikipédia avec une gestion des droits déjà faite, une possibilité d'enrichir les contenus. Vous avez une distribution qui s'appelle OpenBlog qui est faite pour avoir un blog multi-utilisateur. On me fait signe qu'il y a actuellement 639 distributions. Vous voyez, c'était il y a 5 jours. On est quasiment à une distribution par jour. Vous allez trouver une distribution orientée vers le multilinguisme avec tous les modules qui permettent une traduction de votre site en plusieurs langues, une traduction de toute la configuration en plusieurs langues. Deux distributions assez intéressantes sur l'organisation de conférences, celle qui est très utilisée dans le monde Drupal qui s'appelle COD comme Conférence Organization Distribution. C'est souvent celle qui est utilisée pour les DrupalCon notamment, qui sont les grandes conférences internationales. Et une que j'aime bien notamment pour son look qui est le profil d'installation de TEDx. Je ne sais pas si tout le monde connaît les conférences TED ici. Historiquement, ça vient des Etats-Unis. Ça a été développé plus localement. On a une TEDx Paris par exemple assez régulièrement. Je crois que c'est deux ou trois fois par an maintenant. Il y en a aussi dans d'autres villes de France. Il y a une distribution de Drupal où quand vous l'installez, vous avez exactement la capture d'écran que vous voyez ici. C'est-à-dire un site de conférences TEDx prêt à l'emploi. Vous n'avez plus qu'à créer du contenu, créer vos conférences, créer vos speakers et ça y est, c'est fait. On trouve assez souvent des distributions de Drupal comme ça. Il y en a une qui s'appelle OpenDeals qui, quand vous l'installez, vous avez exactement le site Groupon. Des fois, si vous avez un besoin fonctionnel qui existe déjà sur Internet, il faut vous dire que non seulement il y a un module Drupal qui va le couvrir, mais il y a probablement une distribution de Drupal qui, en l'installant, va vous couvrir 90-95% du besoin. C'est ce que j'ai mis en dessous. La plupart des sociétés maintenant publient leur Starter Kit. Je dis société mais je sais qu'il y a des freelances dans la salle dont le Starter Kit est disponible sur GitHub. De plus en plus, même les développeurs publient leur Starter Kit. Je vais vous parler du top 10 des distributions. Les 10 plus installés ou plus téléchargés. Si vous comptez bien, vous voyez qu'il y en a 12. J'ai un petit peu poussé les murs pour en mettre une que j'aime bien. Actuellement, la principale, la plus téléchargée, c'est Commerce Kickstart. Je ne vais pas en parler beaucoup parce que toute la journée d'hier était consacrée au commerce. Il y a beaucoup de Commerce Guys ici. Grosso modo, vous l'installez, vous avez une boutique. Je vous conseille, si jamais vous avez un tout petit peu à toucher à l'e-commerce, de l'installer une fois pour voir et pour faire des démos à vos clients. Généralement, l'effet est assez impressionnant. Open Publish, qui est la deuxième plus téléchargée et plus installée, je pense que c'est historique parce qu'elle est un peu en perte de vitesse. C'était une des premières, elle est de moins en moins utilisée. Mais historiquement, il y a eu énormément de téléchargements. Open Publish est assez intéressante. C'est une distribution orientée plutôt pour les sites gouvernementaux. Donc, avec une bonne prise en compte de l'accessibilité, mais des fonctionnalités aussi de pages médias, pages actualités, grosso modo, quand vous l'installez, vous avez plus ou moins le site de la Maison Blanche. Je dis plus ou moins parce qu'ils ont passé deux ans sur le site, ce serait un peu dommage qu'on puisse l'installer en un quart d'heure, mais grosso modo, c'est ça. Comme ils ont contribué pas mal de choses qu'ils ont fait pour le site de la Maison Blanche, on retrouve beaucoup de fonctionnalités directement utilisables. Drupal Commons est assez utilisé, énormément déployé. C'est une distribution d'Aquaya, donc il y a beaucoup de lobbying qui est fait pour cette distribution, mais donc on va avoir des très gros sites comme les communautés de développeurs d'Ebay, de Cimentech, de Twitter qui vont l'utiliser. Donc ça, grosso modo, quand vous l'installez, vous avez plus ou moins un Facebook pour vous donner un ordre d'idée. Pourquoi elle est si populaire actuellement ? Alors, je ne sais pas vous, mais moi je sais que sur les six derniers mois, on a dû avoir cinq demandes de gens qui voulaient faire un réseau social professionnel. Réseau social de dentiste, réseau social de médecins, réseau social d'avocats. C'est très très à la mode le réseau social professionnel, suite au succès de LinkedIn, de Viadéo. Et du coup, on a de plus en plus de gens qui veulent faire des réseaux sociaux très ciblés. Et donc, Drupal Commons est une distribution faite pour faire un réseau social. Alors, j'ai mis entre parenthèses à côté Totem. Je crois que je vous la montrerai tout à l'heure. C'est une que j'aime bien, qui ne fait pas partie des 10 ou 12 plus téléchargées. Elle est orientée aussi réseau social professionnel. Pourquoi je l'aime bien et pourquoi éventuellement je vous la mets à côté de Drupal Commons ? Drupal Commons est plus ancienne, c'est-à-dire que ça existait déjà sous Drupal 6. Et du coup, au passage au Drupal 7, il traîne quand même un certain historique. Et du coup, il y a beaucoup de modules. On peut avoir parfois une certaine lourdeur. Donc, pour un petit réseau social d'entreprise, pour un petit réseau social, je ne vais pas forcément la recommander. Comme base, elle est très très bien. Ça va vous donner un très large éventail de possibilités. Mais du coup, pour le moment, j'ai tendance à lui préférer Totem qui est un peu plus légère. Qui est plus récente aussi, donc elle a quelques défauts de jeunesse. Tout n'est pas encore parfaitement stable. Alors, Open Church, ça fait souvent beaucoup rigoler en France parce qu'on n'a pas du tout les mêmes secteurs qu'aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, il y a des sociétés qui sont dédiées à faire des sites pour les églises et les paroisses. En France, ça fait un peu sourire parce qu'il y a, je pense, très peu d'églises qui ont un site vraiment. monté que là-dessus. Donc, il y a une distribution de Rupal. Il y en a même deux. Il y a Open Church et Open Parish qui vous permettent de faire un site d'église ou un site de paroisse. Installez-la si ça vous fait plaisir. En France, elle est relativement inutile. Open Deal, c'est celle dont je parlais tout à l'heure. Quand vous l'installez, vous avez exactement un site Groupon. Un site où vous pouvez faire des promotions pour des services, pour des lieux. Même le thème est identique au site de Groupon. Groupon, c'était très à la mode il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Ça ne l'est plus beaucoup maintenant. Mais grosso modo, quand vous l'installez, vous avez un Groupon. Open Enterprise, c'est une distribution orientée pour faire un site vitrine d'une société. Pareil, vous avez articles de presse, équipes, blogs d'équipes, actualités. Je l'ai testé une ou deux fois. Je ne suis pas vraiment fan de la façon dont elle est faite. Elle est vraiment très téléchargée. Ça peut vous donner une idée aussi si vous cherchez à refaire le site de votre société, de sections à mettre dans le site de la société. Spark, j'aime beaucoup. C'est vraiment une de mes préférées. Mes préférées en termes d'utilisabilité sont celles qui sont mises en valeur sur le slide. Spark, c'est une distribution là encore initiée par Aquaya. Le but, c'était de tester des évolutions d'ergonomie pour les futures versions de Drupal. Actuellement, on est en Drupal 7. Ça permet dès Drupal 7 de tester des évolutions d'ergonomie pour Drupal 8 en vue de les intégrer à Drupal 8. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure pour que vous voyez un peu les concepts qui sont mis dedans. Mais il y a pas mal de travail si vous êtes intéressé pour améliorer l'ergonomie de Drupal, que ce soit en front office, des petits trucs sympas pour vos clients ou même simplifier le back office. Je vous encourage à installer Spark et à voir le travail qui est réalisé. Il est complètement public. qu'il y a dans l'issue Q des designers qui font des maquettes d'écrans, de choses qu'ils aimeraient bien améliorer dans Drupal. Il y a une partie du travail réalisé dans Spark qui a déjà été intégrée dans le cœur Drupal 8, une partie qui va peut-être l'être, une partie qui ne sera peut-être pas, qui sera reprise dans Spark en Drupal 8 et qui aura vocation à être intégrée au cœur Drupal 9. C'est vraiment si vous vous intéressez à l'ergonomie dans Drupal, il faut l'installer, il faut la tester régulièrement. Ça bouge, il y a des commits tous les 2-3 jours. Elle est assez active. Moi, j'aime bien. Elle est très très légère. Open Outreach, c'est une distribution vraiment orientée pour les organisations non-gouvernementales. C'est pareil, c'est tout ce qui est monde associatif, organisations non-gouvernementales. On va souvent essayer de ne pas investir énormément d'argent dans les sites internet. On va plutôt dédier l'argent à justement ce qui a fondé l'association ou l'organisation non-gouvernementale. et on va trouver pas mal de distributions de Drupal orientées là-dessus où vous avez toutes les fonctions, les lieux de vos différents bureaux, vous allez avoir un type de contenu projet pour expliquer ce que vous faites, un type de contenu membre de l'association. C'est pareil, vous allez retrouver souvent ce qu'on trouve dans les organisations non-gouvernementales. Open Folio est assez récente, distribution très orientée photographe et donc publication de book photo. Vous avez Diaporama Photo toute intégrée, photo pleine page, des choses comme ça. C'est pareil, elle est assez légère, il y a assez peu de fonctionnalités natives mais si vous devez faire un site pour un photographe, éventuellement, testez-la, ça peut vous donner des petites idées. Open Atrium, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je reviendrai dessus quand je ferai la démo. C'est une de mes préférées pour son interface graphique et son ergonomie très travaillée et ses fonctionnalités très ciblées. Enfin, la dernière dont je vais parler c'est Recruteur. Si vous avez déjà cherché du travail, vous avez probablement tous entendu parler du site Monster. Recruteur, c'est un peu ça, ça vous installe plus ou moins un Monster, c'est-à-dire que vous avez un type de contenu CV avec une dizaine de champs de taxonomie, des champs expériences professionnelles, des choses comme ça. Tout est préintégré dans la distribution. Donc, si vous voulez faire, ne serait-ce que même sur votre intranet, une petite page qui répertorie les offres d'emploi, des choses comme ça, vous pouvez regarder un peu ce qui est fait. Comme c'est des features, vous pouvez tout à fait reprendre le type de contenu CV et le réintégrer dans votre site. C'est ça qui est très intéressant avec les distributions, c'est que ça reste des modules Drupal, des features Drupal, donc on peut tout à fait s'en inspirer et regarder ce que vous pouvez en tirer pour vous. Deux captures d'écran pour vous montrer. À gauche, vous avez Open Folio qui est la distribution pour les photographes. Donc, vous voyez, interface assez dépouillée, tout est tourné vraiment vers la présentation du book. Et à droite, c'est donc OpenDeals qui ressemble vraiment, c'est vraiment 100% copié sur Groupon. Elle est distribue pour l'université et l'OSÉ ? L'université, oui. Il y en a une qui a été créée par Harvard qui s'appelle Open Scholar. Alors, j'aime bien celle-là. Elle aurait pu et peut-être dû figurer dans mon top 10. Elle fait juste plus partie des 10 plus téléchargés et plus installés. J'aime beaucoup, notamment pour toute sa gestion, site, mini-site de professeurs. En fait, comme il y a beaucoup de départements de recherche, dans Open Scholar, elle permet à chaque professeur d'avoir son petit site où il expose son CV, ses publications, ses travaux. Chaque professeur peut choisir un thème parmi une vingtaine de thèmes. Donc, chaque professeur peut avoir son mini-site un petit peu différent des autres. Et là-dessus, elle est très bien faite. S'il y a des développeurs dans la salle, c'est un très bon exemple de l'utilisation d'OG. Parce qu'en fait, chaque site de professeur est un organic group. Et du coup, en termes d'ergonomie de contribution, quand vous créez un nouveau site de professeur, seul ce professeur a les droits sur ce mini-site-là et il a vraiment tout contrôle et il ne peut pas du tout toucher au site des autres professeurs. Donc, pour une mise en valeur d'université, c'est vraiment intéressant. En France, je pense que ça va beaucoup bouger bientôt parce qu'il y a de plus en plus d'universités qui se mettent à Drupal déjà. Donc, on va forcément assez vite retrouver des modules communs. Il y a notamment, si vous êtes dans le secteur, tout ce qui est intégration du catalogue de formation et du format CDMFR qui va probablement pas tarder à arriver. C'est possible que je bosse dessus dans les prochains mois parce qu'on a plusieurs universités à Toulouse qui souhaitent se mettre à Drupal et pour qui, pour le moment, un des seuls points bloquants c'est l'intégration du catalogue de formation. Donc, je pense notamment qu'il y a de plus en plus d'universités qui essaient de trouver une alternative à Cassup qui est quand même un leader dans le domaine qui a plus de 60% des sites, je pense, d'universités en France. Donc, je pense que d'ici un an le marché de Drupal dans l'université va beaucoup évoluer en France. Est-ce que quelqu'un a des retours sur une distribution qui devait s'appeler NodeStream qui est une sorte d'open publish de NodeOne ? Donc, moi je l'ai beaucoup testé à l'époque. Donc, je vais répéter la question pour l'enregistrement. C'est savoir si on avait des retours sur la distribution de NodeStream qui était une distribution de NodeOne. Mes retours, c'est, j'aimais beaucoup par rapport à OpenPublish, notamment la gestion des pages d'accueil et des pages d'entête de rubriques avec publication par date, avec une bonne complexité panel, ce qui permettait d'avoir des pages très très riches, plus riches qu'OpenPublish. La principale différence avec OpenPublish, je pense qu'OpenPublish avait plus travaillé tout ce qui était sémantique des contenus. Il y avait notamment une intégration native d'OpenCalais qui n'était pas dans NodeStream, je crois. Ils avaient plus travaillé référencement des contenus et NodeStream se basait plus sur présentation des contenus. Si je peux un peu donner une opposition entre OpenPublish et NodeStream, c'est ça. De ce que j'en sais, elle n'est plus vraiment maintenue. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ont fait pour un client il y a un an et demi, deux ans, qu'ils ont réalisé. Il la présente régulièrement parce qu'elle fonctionne toujours mais elle n'évolue pas beaucoup dans l'état actuel. La question c'est est-ce que le site de Groupon est basé sur OpenDeals ? Pas à ma connaissance. C'est vraiment pour moi OpenDeals est sorti donc en fait ce n'est même pas pas à ma connaissance, c'est non. Puisque OpenDeals est basé sur Drupal Commerce si je ne me trompe pas et Drupal Commerce n'était pas sorti quand Groupon est sorti et je sais que ce n'était pas un site Drupal. Non, ils ont vraiment juste repris exactement l'interface graphique. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment effectivement très légal. Il y a probablement suffisamment de différences dans le thème pour qu'ils n'aient pas trop de problèmes ou alors Groupon a eu tellement de problèmes financiers par la suite qu'ils n'ont jamais essayé d'attaquer une petite distribution Drupal. Mais non, Groupon n'est pas du tout basé là-dessus. Alors, des petites démos si tout se passe bien. Donc là, c'est une démonstration de... Je pense que c'est vraiment ma préférée. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la plus ancienne donc c'est celle que je connais le mieux. Déjà, ce que vous remarquez directement, c'est que ça ne ressemble pas vraiment à un site Drupal. L'interface graphique est vraiment très travaillée notamment en ce qui concerne l'ergonomie. Il y a des gros boutons partout. C'est assez facile de s'en servir. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est Open Atrium est vraiment orienté intranet gestion de projet ou plutôt peut-être extranet d'entreprise gestion de projet. Donc les projets sont ce qu'on appelle des groupes. Donc là encore, c'est du organic group. Et quand vous créez un projet, vous avez toute une liste de fonctionnalités. Donc déjà, vous avez la page d'accueil du projet que vous pouvez personnaliser. Donc afficher ou pas des blocs, déplacer tous les blocs. Et ensuite, vous avez toute une liste de fonctionnalités, un blog concernant le projet. Carnet, c'est plutôt une documentation du projet. Donc ceux qu'on l'habitude reconnaissent le module Book de Drupal à la traduction page de livre qui est vraiment magnifique. Une mini gestion de projet avec en fait gestion de tâches simples, affectation, date limite de rendu de la tâche et les tâches apparaissent sur le calendrier, les milestones aussi. Porte-voix, c'est un tout petit peu ridicule quand on connaît Twitter, mais en gros, c'est un mini Twitter à l'intérieur du projet. Vous pouvez laisser des petits messages du style « ça y est, j'ai publié le compte-rendu sur le blog à votre équipe ». Donc le calendrier où vous pouvez afficher les livrables, les réunions. La liste des membres du projet. Alors ça, ce n'est pas directement natif dans Open Atrium mais c'est un module qui se greffe très bien dessus qui s'appelle Atrium Folder ce qui permet d'ajouter une gestion de fichiers un peu plus sympa que la gestion de base. et une intégration de flux. Vous avez pas mal d'outils pour faire un mini extra net de gestion de projet et j'avoue que moi, ce que j'aime surtout, c'est l'ergonomie. À chaque fois que je l'ai présenté à des clients, le fait que sur chaque page, il y a un seul bouton sur lequel cliquer par rapport aux interfaces de Drupal qui sont souvent considérées comme trop complexes, ça se passait plutôt bien. Drupal Commons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand je vous disais que ça ressemblait à un Facebook, ça ressemble vraiment à un Facebook. Alors, il y a quelques thèmes différents mais grosso modo, vous avez tout ce qui fait la caractéristique d'un réseau social, le mur d'actualité, gestion de groupe, gestion d'événements, gestion de relations entre les gens, poste public, privé, tout ça, c'est intégré nativement. Donc ça, c'est pareil. Vous hésitez à faire un réseau social pour un de vos clients. Éventuellement, testez ça. Ça peut notamment servir à lui dire là-dedans qu'est-ce qui vous manque comme fonctionnalité pour essayer de dégager, caler son critère qui va lui permettre de se distinguer des autres. Voilà, tout est disponible de base. La recherche est intégrée. Vous pouvez rechercher sur tout le site, sur une seule communauté, sur l'ensemble de vos postes. Voilà. Si je compare avec Totem dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si ça veut bien répondre. Voilà, Totem, c'est un peu le même principe. Gestion de communautés, membres, événements, médias, ressources. J'avoue, j'aime bien son petit look. Elle est un petit peu plus légère que Commons, donc j'ai vraiment envie de la tester. j'ai juste pas encore eu de client qui m'a demandé pas encore eu un client avec un budget suffisant récemment pour lui proposer ça, mais j'aimerais bien. Spark, celle dont j'ai parlé sur l'ergonomie de Rupal. Dans les petits trucs sympas qu'ils ont intégrés et qui fait vraiment énormément d'effet en démonstration chez un client, c'est une fois que votre client a mis du contenu sur le site, vous avez une idée du rendu en tablette et en mobile. Ça, je vous cache pas que chaque fois que je le montre chez un client, ça lève souvent des wow. Là, j'en ai pas entendu dans la salle, je suis relativement déçu. Merci. Ça fait assez souvent son petit effet et donc c'est un module de Rupal que vous pouvez désormais intégrer sur vos sites. C'est juste quelque chose qui a montré aux gens qu'on pouvait faire ça sur un site de Rupal. et qui vous donne des idées pour l'intégrer. Il y a aussi un menu qui est un petit peu différent et ils ont intégré comme le font maintenant toutes les distributions. Il y a beaucoup de distributions qui se basent sur Panopoly qui est une distribution de Rupal qui intègre beaucoup de fonctions de Panels. Donc si vous avez déjà manipulé Panels, vous savez que l'interface est un peu complexe parfois, notamment quand on n'a pas l'habitude. Et donc dans Spark, nativement, ils ont intégré ces deux boutons qui sont ce qu'on appelle un bel effet démo. Ah oui, je sais pourquoi. C'est parce que je me suis servi des trucs de mise en page là-haut. Plutôt que de passer par l'interface de Panels, vous pouvez ajouter du contenu ici directement dans le site. vous pouvez aussi faire ça avec les blocs. Donc là, le bloc de recherche était à gauche. Vous pouvez le bouger et le mettre à droite si ça veut bien. Ah ! Ah ! Ah ! Ben, croyez-moi sur Parole, vous pouvez. Vous voyez, c'est une vieille version de Spark, ils l'ont peut-être corrigé depuis. Bon, vous voyez déjà que je l'ai déplacé dans la zone centrale. On peut mieux faire, mais... Du coup, je les ai perdus. Je vais chercher à récupérer ça. Voilà. Je vais juste le remettre à côté pour me prouver à moi que ça marche. Voilà. Hum hum. Et la deuxième option que vous avez, c'est de modifier la mise en page. Vous pouvez passer en mode 3 colonnes aussi directement avec le bouton. Par rapport à l'interface de panel de base, on gagne quand même pas mal en ergonomie. Il faut savoir que ça, c'est un module qui est directement intégré dans Panels. Vous pouvez directement l'activer. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant de voir cette distribution-là et en fait, ça améliore nettement l'expérience utilisateur pour les clients. Je passe très vite sur Commerce Kickstart pour ceux qui ne l'ont jamais vu. si mon PC veut bien répondre. Voilà. Quand vous installez Commerce Kickstart, vous avez ça qui est quand même une très belle boutique en ligne avec recherche à facettes qui fonctionne, zoom sur les images. Donc ça, c'est pareil en démo client pour lui montrer ce qu'on peut faire en e-commerce avec Drupal. Ça fait souvent son petit effet. Ça vous coûte 5 minutes à installer. Vous n'avez pas perdu de temps à préparer la démo. Ça se passe très bien. Du coup, moi, comment je les utilise ? Notamment très souvent pour des sites de démo. Si on me demande une démo d'un réseau social en Drupal, une démo d'une boutique e-commerce, de quelques petits trucs d'ergonomie qu'on peut faire avec Drupal ou d'un intranet d'entreprise, je dirais que j'installe une distribution, je la montre au client et je lui dis si ça vous va, en une heure, on vous a installé le site et on vous facture une heure de travail et puis vous nous rappelez dans deux mois avec ce qui vous manque et on vous le développera vraiment spécifique à vous. C'est une bonne utilisation, notamment pour tout ce qui est en gagné. La deuxième, que j'aime beaucoup, c'est trouver des idées d'implémentation. Ce que je vous ai dit, c'est qu'elles reposent toutes sur des profils d'installation. Vous avez vu qu'elles sont toutes assez différentes en termes de look and feel, de fonctionnalité, de modules installés. Souvent, je vais regarder dans le code pour voir comment ils ont fait telle ou telle fonctionnalité. Je ne vous ai pas montré leur processus d'installation mais il y en a certains qui sont vraiment customisés et donc ça m'arrive régulièrement d'aller chercher des bouts de code là-dedans pour m'en servir pour des sites clients de mon côté. Ensuite, il y en a qui sont très ciblés. Donc Spark sur l'ergonomie, une assez récente qui doit exister depuis six mois qui s'appelle Cartaro pour tout ce qui est cartographie, notamment de l'open layer sur du post-GIS avec calcul de clusters côté serveurs. C'est assez poussé en termes de fonctionnalités mais c'est pareil, vous pouvez installer la distribution et en dix minutes avoir des cartes qui sont branchées sur votre post-GIS, ça fonctionne très bien. Commerce Kickstarter, j'en ai parlé pour Drupal Commerce. Donc voilà, si vous cherchez des idées de modules qui fonctionnent bien avec Drupal ou des exemples de mise en place, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Je les utilise très très rarement comme point de départ pour un site parce que justement, elles sont très complètes et donc elles embarquent déjà 80 modules, une centaine de modules et ça va être souvent trop lourd par rapport au site client que je vais faire. Donc je regarde dans la distribution, je prends ceux qui m'intéressent, j'ajoute ceux que mon client m'a demandé et je lui livre une distribution de mon cru qui reprend des fonctionnalités des distributions existantes. Alors j'ai mis sauf parfois parce que notamment ça m'est arrivé où mon client m'a demandé quelque chose qui était à, on va dire, 102% du besoin d'Open Atrium. Donc j'ai installé Open Atrium chez lui et finalement, les 2% restants, il n'en a jamais eu besoin. Donc il s'est retrouvé avec un Open Atrium et c'est une prestation qu'il lui a demandé, une demi-journée de travail pour l'installer chez lui et c'est tout, il était super content. Il avait son intranet de société donc ça peut arriver très rarement que vous ayez un besoin qui soit pile-poil dans ce que fait la distribution. Mais c'est vraiment rare. Alors le futur, je vous ai beaucoup, peut-être trop parlé d'Open Atrium qui est ma préférée. Il y a une grosse attente envers la version Drupal 7. Ils sont en train de la transformer en Drupal 7. Ce n'est pas encore tout à fait stable. Ça va venir. Après, il y a que va apporter Drupal 8 à toutes ses distributions. Déjà, il y a le mobile first. Donc tout ce qui est côté timing, ça va probablement évoluer dans les mois à venir et on va se retrouver avec pas mal de distributions compatibles mobiles ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Dans les hypothèses, on n'a pas encore trop vu ça mais c'est l'app Store donc vous pourrez peut-être bientôt acheter des applications Drupal. Pour le moment, on en trouve encore énormément qui sont gratuites et toutes disponibles sur Drupal.org. J'espère que ça va continuer comme ça. Il y a aussi une initiative dont vous avez peut-être entendu parler si vous avez suivi les confs D8 qui est la Configuration Management Initiative pour tout ce qui est justement sauvegarde de la configuration dans des modules. Ça va changer pas mal de choses sur la façon dont les développeurs font les choses. Donc j'imagine que ça va peut-être changer aussi la façon dont les distributions sont faites et on va peut-être trouver des trucs encore plus poussés. Voilà, du coup, je vais prendre quelques questions si vous en avez parce qu'il me reste 5 minutes. 7 minutes de questions. Oui ? Tu disais, sur GitHub, il y a un kickstart de développeur ? Un kit de démarrage pour créer une distribution ? Oui. Donc la question, c'est, il y a des kits de démarrage sur GitHub. en fait, je vais te renvoyer vers le développeur de ce kit de démarrage qui est juste devant toi. Donc n'hésitez pas à échanger, mais on en trouve de plus en plus. Je pense que nous, ma société a tendance à tout mettre sur Drupal.org dans des sandbox, mais on n'est pas à l'abri de mettre aussi des kits de démarrage sur GitHub de temps en temps. On en trouve de plus en plus. Donc c'est vraiment pas très dur. Je pense que si on fait GitHub starter kit Drupal, on doit avoir pas mal de réponses. Je sais qu'il y a même des gros starter kits très orientés accessibilité web qui sont disponibles qui ont été faits par des organismes publics canadiens, je crois. J'avais un nom quelque part, je pourrais le retrouver. Je le noterai dans le compte-rendu de la conf. Et du coup, juste pour être précis, ce que tu appelles les starter kits, c'est un drushmec et un profil d'installation ? Les starter kits, oui, c'est un souvent maintenant, donc je n'ai pas parlé de drushmec dans les distributions pour ne pas faire double emploi avec une session qu'il y avait sur drushmec ce matin. Donc drushmec, c'est une extension drush qui permet, en lui donnant un fichier qui contient grosso modo une liste de modules, drushmec va les télécharger tout seul. Donc de plus en plus, les distributions maintenant sont fournies avec un fichier drushmec qui contient la liste des modules, un profil d'installation qui permet de configurer ces mêmes modules et avec ça, vous avez un dépôt GitHub qui est assez léger parce que du coup, vous n'embarquez pas tous les modules Rupal, vous avez juste la liste des modules avec leur version. Donc c'est un fichier de 60 lignes et avec ça, vous pouvez tout à fait générer vous-même la distribution chez vous quand vous récupérez le dossier git de la distribution. Donc actuellement, maintenant, je pense depuis Drupal 7 et depuis que Drupal.org a bien intégré cette notion de distribution où les tests de construction de la distribution sont disponibles sur Drupal.org, on trouve de plus en plus de distributions où c'est un fichier mec et un profil d'installation et quelques modules custom qui sont parfois déportés sur Drupal.org en tant que modules autonomes, parfois ils restent dans le répertoire git de la distribution. D'autres questions sur des couvertures fonctionnelles de distribution dont je n'aurais pas parlé ou si vous avez un domaine métier très particulier, je peux peut-être essayer de vous trouver un nom de distribution. Les serveurs de features, j'ai l'impression qu'à un moment, vers 2011, il y a eu un début d'un voyage et c'est totalement retombable. la question, on n'entend plus trop parler de serveurs de features, qu'est-ce que ça a donné ? Mon point de vue, c'est que la première société qui a monté un serveur de features, c'était le développement de Seed et c'est eux qui faisaient le module features et depuis qu'ils ont abandonné Drupal, je n'ai pas vu beaucoup de sociétés qui l'ont fait. C'est pareil, je crois qu'on en trouve sur GitHub. De mémoire, il y en a peut-être une ou deux qui ont un serveur de features. Je vais demander à Greg Harvey qui se cache au fond. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut toujours faire. Le module features-server pour monter un serveur de features existe toujours. On avait le projet dans ma société de le faire, on n'a jamais eu le temps et finalement, on s'aperçoit qu'on a assez peu de features qui sont vraiment génériques à part vraiment le listing d'actualité. La plupart sont vraiment très orientés métiers du client et du coup, on aurait du mal à les réaliser. Je pense que ma liste d'actualité, si je la réalise, c'est vraiment un type de contenu, une views hyper simple. Ça m'a pris une heure à faire. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Probablement parce qu'elle fait partie d'un profil d'installation customisé qu'on a. Quand on va réaliser le profil, on réalisera celle-là avec. Mais ce sera plus à titre d'exemple de features qu'on peut faire que vraiment de vrais serveurs de features. Dans le domaine médical, il n'y a rien à ma connaissance. Parce qu'aux Etats-Unis, il n'y a pas une activité sur le domaine médical beaucoup développée qu'en Europe. Il n'y a rien. Il n'y a pas de distribution. Genre dossier médical personnalisé ou bien gestion des prises de rendez-vous dans un cabinet. C'est une thématique très compliquée déjà parce que c'est un BMP et c'est un gouvernement très spécialisé. Il n'y a pas de distribution. J'ai vu cette semaine un module qui m'a surpris. Un module qui a trait à un listing de patients qui est sorti cette semaine. mais à ma connaissance, il n'y a pas du tout de distribution orientée médicale. Le module, il faudrait que je le retrouve mais quand j'ai vu le module, je me suis demandé ce que ça faisait là parce qu'il disait vraiment oui, dans tel cas, avec tel type de patient, on aurait besoin de telle chose. Il y avait quasiment un laïus médical plus que vraiment informatique et je me suis demandé ce que le module faisait sur Drupal.org. Mais oui, il y a assez peu de choses. Oui ? Pour faire des applications mobiles, est-ce qu'il y a des distributions ? Pour faire des applications mobiles, y a-t-il une distribution ? Titanium. Titanium, on me souffle dans la salle. Et on a vu une conférence sur les GED juste avant. Est-ce qu'il y aurait une distribution qui permet de gérer les GED ? Alors, la GED c'est compliqué. La GED c'est compliqué. Moi, j'ai souvent été partisan de, quand on avait des demandes de GED, de dire, Drupal fait très bien le CMS, Alfresco fait très bien la GED, couplons les deux, par exemple, où il faut savoir ce qu'on entend par GED aussi. Parce que si la GED, c'est stocker des fichiers, bon, Drupal le fait, dans une mesure limitée. Si la GED, c'est édition collaborative de documents avec gros versionning, là, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de distributions ou de modules associés à tout ce qui est gestion de bibliothèque. Mais gestion de GED vraiment, il faudrait que je vérifie. Je sais que dans les distributions au métier un peu complexe, il y a une distribution d'ERP, par exemple, qui s'appelle ERPAL. Je n'ai jamais vraiment testé, ça me fait un peu peur. Déjà, les ERP de base, c'est assez hermétique. Je ne vous cache pas qu'un ERP recodé en Drupal, ce n'est pas forcément le premier truc qui me viendra à l'esprit. GED, ça ne me dit rien comme ça. Il y a des modules, mais une distribution vraiment orientée. En tout cas, s'il y en a une, elle n'est pas utilisée. Est-ce que les features ralentissent les performances ? Est-ce que les features ralentissent les performances ? Une features, comme tout module Drupal, est un module. Plus on installe le module, plus ça ralentit les performances du site. Après, je dirais que le ralentissement occasionné par la feature par rapport aux gains occasionnés pour le développement, il vaut mieux développer et utiliser features pour tout ce qui est déploiement et industrialiser son développement et consacrer le temps gagné par ce développement-là à optimiser le site. On optimisera bien plus que le gain perdu par le fait d'ajouter la features. Il ne faut pas avoir 100 features sur un site, mais comme il ne faut pas avoir 100 modules Drupal sur un site. Ce n'est pas l'utilisation de features vraiment qui va ralentir. On peut gagner bien plus en optimisant. Il y a tellement de secteurs dans Drupal à optimiser qu'on peut gagner énormément. Merci à tous. Les présentations, les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site Drupalcamp.fr Retrouvez toutes les actualités de l'association Drupal France et Francophonie sur notre site Drupalfr.org A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada